Générique Franck Ferrand, bonjour. Bonjour. Merci d'être ici pour un VIP qui vous est consacré. Vous êtes non pas sur le plateau de TV78, mais au cœur du Théâtre Montancien. Nous sommes dans le foyer pour une émission spéciale. Vous êtes ici pour une maison bien particulière. Est-ce que vous pouvez nous raconter la raison de votre venue ? Je suis très heureux d'être au Théâtre Montancien, pour tout vous dire. C'est une maison merveilleuse. C'est une des plus belles salles de théâtre de France, incontestablement. Et on la doit à la célèbre Montancien, ce personnage haut en couleur, truculent, dont j'ai souvent eu l'occasion de raconter l'histoire. On pourrait d'ailleurs, on aurait pu imaginer le faire cet après-midi. J'ai changé de sujet. Nous allons parler de la grande histoire de Versailles, mais pas du château de Versailles, de la ville de Versailles. Ce théâtre a été inauguré en 1778. Il a connu toutes sortes de choses extraordinaires. C'est une grande maison. Et je pense que c'est le seul théâtre de France où vous êtes dans une loge qui s'appelle Sarah Bernard, une loge avec des petits volets intérieurs, comme il se doit à Versailles, n'est-ce pas ? Et quand vous regardez par la fenêtre, vous avez depuis votre loge le bassin de Neptune. Et comme c'est l'heure des grandes eaux, en plus, on profite du spectacle. J'avoue que ça, c'est pas mal. Oui, ça vous plaît. Mais vous êtes un grand amoureux de Versailles, un grand ami aussi. Vous faites partie de l'Académie de Versailles, de la Société des Amis de Versailles. Enfin bref, vous avez une sorte de passion, on peut dire, depuis 35 ans. Et vous y avez vécu d'ailleurs, il y a quelques temps. Oui, je suis venu à Versailles par passion, il faut le dire. C'est-à-dire qu'en l'an 2000, je commençais à envisager d'écrire sur Versailles. Il y avait énormément de choses que j'avais à dire, que j'avais accumulées depuis des années et des années. J'avais une documentation phénoménale. J'étais devenu l'ami des conservateurs du château. J'avais beaucoup d'ouvertures dans certains fonds d'archives. Bref, il fallait que j'écrive. Et je me suis dit que le mieux, ce serait de le faire ici même. Sur place. Donc j'ai quitté mon appartement parisien à l'époque pour venir m'installer ici pendant trois ans. Oui, ça te réussit. Jusqu'à la fin de 2003. Puis après, à cause de la radio, ça n'était plus possible. Faire l'aller-retour entre Paris et Versailles, deux, parfois trois fois par jour, ça devenait complètement dément. Donc j'ai décidé d'aller me réinstaller à Paris. Mais c'était la mort dans l'âme. Ça a été un arrachement de quitter cette ville. Donc vous êtes heureux de revenir, j'ai crois. Très heureux. Mais j'y viens souvent. Je sais. Vous avez écrit donc, à ce moment-là, ils ont sauvé Versailles. Réédité en 2012, Versailles après les rois. Exactement. Je vois que vous connaissez cette bibliographie par cœur. C'est magnifique. Donc ça, ça a été écrit à Versailles. Après, on vous a demandé, comme on l'a dit tout à l'heure, là, on ne l'a pas encore dit. Le dictionnaire à mots de Versailles, c'est vous ? Oui, entre les deux, j'ai fait une biographie pour Perrin, d'un des grands conservateurs du château de Versailles. Voilà, j'en ai oublié un, oui. Oui, mais parce qu'il est très peu connu. Gérald Van Der Kemp. Védéka, comme l'appelaient ses confrères dans le monde de la conservation du patrimoine. Védéka qui a régné, il n'y a pas d'autre mot, sur le château pendant 27 ans, avant de tirer de façon un peu forcée sa révérence en 1980. J'avais écrit sa biographie, ça s'appelle « Un gentilhomme à Versailles ». Eh bien voilà. Et puis effectivement… Et le bal d'ésif. Oui, le bal d'ésif, qui est mon tout premier livre de texte, qui est un roman historique. Ce sont des mémoires apocryphes de Madame de Pompadour. Et ça, je l'ai écrit effectivement à la demande de Flammarion. C'est mon premier vrai livre, d'une certaine façon, le bal d'ésif, et ça se passe aussi à Versailles. Bref, tout m'amène ici et tout m'y ramène toujours. Bon, mais ça, c'est pour notre plus grand plaisir. Alors, on va parler de l'actualité. L'actualité, c'est ce livre, Franck Ferrand raconte, et qui est en fait, comment dire, ce sont plusieurs chroniques qui sont parues. Oui, ce sont des articles d'Historia. Voilà, Historia. Vous savez, je suis un collaborateur privilégié d'Historia, puisque j'ai la chance qu'Historia m'ait mis un petit peu, comment dire, je suis un peu l'incarnation en ce moment du titre, après tant et tant de très grands auteurs. Vous imaginez, Historia, c'est aussi bien Gosselin le Nôtre et Madeleine ou Frédéric Masson, que des auteurs plus connus et plus récents, comme Philippe Erlanger, André Castelot ou Alain Decaux, bien sûr. Et donc, se retrouver là, pour moi, ça a été un grand moment. C'est très important de travailler avec Historia. Et là, c'est l'ensemble de mes contributions aux magazines qui viennent d'être réunies dans un seul volume. Voilà, il y a 22 histoires. Il y en a d'ailleurs trois qui nous concernent Versailles, qui concernent Versailles directement. Vous avez choisi trois moments clés qui concernent Louis XIV, Louis XV, Louis XVI. Vous me disiez trois moments un peu sombres, un peu… Oui, je ne l'ai pas fait exprès, mais il se trouve que quand on les réunit, on peut dire qu'effectivement, il s'agit de la grande maladie qui va porter Louis XIV jusqu'au bord du précipice. Il a failli mourir. Il a failli véritablement mourir au moment de la bataille des dunes. Il était jeune. Oui, il était tout jeune, il avait même 20 ans. C'était le moment des amours avec la belle Marie Manchini, etc. C'est d'ailleurs à l'occasion de cette maladie et de sa convalescence qu'il a découvert le grand amour que lui vouait Marie. Il y a, pour ce qui est de Louis XV, la relation terrible de son attentat, de l'attentat de Damien, en janvier 1757. C'est un épisode relativement oublié aujourd'hui de l'histoire de France, mais qui à l'époque a eu un retentissement. C'est une incursion énorme, mais sur son propre moral, le pauvre Louis XV. Il a découvert finalement qu'il était presque haï de... C'est ce que j'ai lu, moi. Il savait qu'il n'était... Oui, vous êtes bonne source. Vous lisez les bons livres. Voilà. Je ne savais pas beaucoup, mais je lis les bons. Mais en fait, on peut se demander effectivement si Louis XV avait une pleine conscience de l'impopularité qui pouvait être la sienne dans le peuple avant cette affaire d'attentat. Il savait que les parlements lui en voulaient, il était à couteau tiré avec la magistrature française, mais il ne savait pas sûrement qu'une partie de la population le considérait comme une sorte de tyran effroyable jusqu'à aller l'attenter à sa vie, même si en fait le calif a ripé, si je puis dire. Mais bon, ça a été quand même un événement terrible. Et puis, pour ce qui est de Louis XVI, on parle de cette fuite avarène qui est peut-être... Alors là, c'est peut-être... Il a joué de malchance, mais un point hallucinant. Oui, malchance, et puis en même temps, on a presque l'impression qu'il ne faisait rien pour que ça marche. Il se tirait des balles dans le pied, si je peux me permettre d'expression. Tout coïncide pour conduire à l'échec. Cette fuite est perdue. Il semblerait qu'au fond de lui, le roi n'ait pas eu tellement envie qu'elle réussisse. Oui, c'est ça. Il n'approuvait pas tellement cette attitude, si ça se trouve. Peut-être. Voilà, bon, on ne saura jamais. Alors, revenons à l'actualité, Radio Classique, qui est votre nouvelle maison, dans laquelle vous êtes très bien. Oui. Parce que vous m'avez dit, mais tant mieux, c'est génial, vous y êtes. Très épanoui. Très épanoui, ça se voit. Vous y êtes à 9h le matin ou à 14h. Exactement. Voilà. Alors, j'y suis à 9h le matin et l'émission est rediffusée légèrement gonflée, légèrement étoffée à 14h. Mais c'est la même émission, néanmoins. D'accord. Et à partir de 14h30, elle est podcastable. Oui. Voilà. Donc, Radio Classique, mais écoutez, ce sont toujours vos amours sur l'histoire, évidemment. Évidemment, vous avez choisi 5 thèmes, car vous allez aujourd'hui au Théâtre Montancier enregistrer 5 émissions en public sur la scène. Voilà. Nous enregistrons toute une semaine spéciale. C'est la première fois que nous faisons ça sur Radio Classique. Oui, c'est extra, parce qu'on est dans le cadre du mois Molière. Enfin, pas mal, quand même. Ça tente très, très bien. Non, tout ça est pas mal. Vous inaugurez quelque part le mois Molière et ces émissions, on pourra les écouter du 10 au 14 juin. Exactement. Voilà, ça s'est dit. Donc, toute la semaine, lundi, mardi, enfin tous les jours habituels de la semaine. Donc, nous allons commencer par un sujet, j'allais dire d'actualité, en tout cas de résonance mémorielle, puisqu'il s'agit de la paix de 1919, vous savez, ce traité de Versailles, le fameux traité de Versailles. Donc, on va raconter les circonstances de la signature de ce traité. Et puis ensuite, ce sera le grand déroulement de l'histoire versaillaise, d'une certaine manière, avec la création de la ville par Louis XIV. Donc, ça, c'est la deuxième émission. Ça, c'est la deuxième émission. C'est la du mardi, du mardi 11. D'accord. Le mercredi 12, nous évoquerons le départ de la cour, vous savez. Versailles désertée, en octobre 89. Oui, Versailles a été construit, constitué pour nourrir la cour, si je puis dire. Toute cette population était constituée, il y avait des traiteurs, il y avait des tailleurs, enfin, il y avait tous les gens dont on peut avoir besoin. Il y avait un lien avec le roi, finalement. On ramène donc Louis XVI, Marie-Antoinette, le Dauphin, et puis d'une façon plus générale, la famille royale, la cour, on ramène tout le monde à Paris. Et comment va survivre Versailles ? Je vous demande. Ça, c'est l'émission du mercredi. C'est ce suspense. C'est là que les maires, notamment, les maires de Versailles ont joué un rôle important, on va voir ça. Et puis, le jeudi, alors je ne sais plus quel jour on sera, le jeudi on sera le 13, jeudi 13, ça tombe bien à un quantième près, on aurait pu tomber sur un vendredi 13, mais non. Le jeudi 13, on va évoquer un moment magnifique et passionnant, et en même temps très dur, de l'histoire versaillaise. C'est le moment de l'invasion prussienne, l'installation de tout le gouvernement prussien, la cour de Prusse, ici à Versailles. Donc, Versailles, après avoir été capitale de la France, enfin, capitale symbolique, Paris est toujours resté capitale, en fait. Mais après avoir dominé, on va dire, la France et l'Europe pendant si longtemps, redevient d'une certaine manière de fait capitale de la Prusse. Alors, ils étaient où concrètement, pardon ? Alors, l'empereur, enfin, celui qui était au départ le roi Guillaume, qui va devenir l'empereur Guillaume Ier, se trouve à la préfecture, qui vient juste d'être construite, c'est Napoléon III. C'est là que lui s'est installé, en tout cas. Bismarck était rue de Provence, dans un hôtel particulier qui s'appelle l'hôtel de GC, etc. Bref, tout le monde s'est installé là, pas au château même. Mais alors, je vous coupe, excusez-moi. Alors, Versailles était toujours désert, ou entre-temps, ça s'était repeuplé ? Ah ben non, ça s'était bien repeuplé. Bien repeuplé. Alors là, voilà, vous imaginez la calamité des calamités, cette occupation prussienne, et que tous ces généraux, ces chefs d'armée qui s'installent un peu partout dans les appartements, enfin... Et puis, à peine les Prussiens partient en mars 1871, que le gouvernement provisoire, le gouvernement issu des urnes de février 71, revient de Bordeaux pour s'installer à Paris, sous la présidence d'Adolphe Thiers, et que c'est l'insurrection parisienne, ce qu'on va appeler la Commune de Paris. Et allez, ça recommence, et cette fois, ça n'est pas une invasion étrangère, si je puis dire, c'est une invasion parisienne. Cette fois, ce sont tous les ministères, toutes les administrations, tous les corps constitués, tout le corps diplomatique qui viennent s'installer ici à Versailles de nouveau. Et ça va durer longtemps. Parce que si le président de la République, Mac Mahon, se réinstalle... Et oui, lui, il voulait rester à Paris, non ? Oui, lui, il est reparti à Paris, à l'Élysée, dès 1874, mais les autres, ils vont rester là, ils vont rester à Versailles, notamment le Parlement. Je dis le Parlement parce qu'à partir de 1975, il y a deux chambres. Il y a un Conseil de la République et une Assemblée. Non, ça, c'est sous la Quatrième République. Vous pouvez me dire tout ce que vous voulez. Une Chambre des députés et un Sénat. Et cette Chambre des députés et ce Sénat siègent ici à Versailles. Le Sénat dans l'ancienne Opéra Royale. Et la Chambre des députés dans le nouvel hémicycle qu'on va construire exprès. Et qui aujourd'hui abrite encore les sessions du Congrès. Oui, très bien. Et alors, la petite dernière. Versailles, vous avez trouvé l'inspiration à Versailles. Je vais presque oublier, vous voyez, il faudrait peut-être que j'y songe. Oui, on va y travailler. On va y travailler. À part vous, vous avez trouvé l'inspiration à Versailles, c'est flagrant. Qui d'autre ? Mais tous. Mais vous avez parlé de qui ? Je vais parler de Proust, je vais parler de Banville, je vais citer Albert Samin, grand air, urbanité, les façons anciennes. On va évoquer ses poètes, ses auteurs. André Chénier, non ? André Chénier, bien sûr. On va parler de ses auteurs de théâtre aussi et de cinéma. Pensez à Sacha Guitry et à l'extraordinaire affaire de si Versailles m'était conté. D'accord. Au moment de la loi de sauvegarde. Vous allez jusqu'à une période finalement un peu récente. Oui, on va parler quasiment jusqu'à aujourd'hui. Je vais citer Julien Grac qui dit qu'il y a à Versailles le pouvoir des flaques de ciel, dit-il. C'est assez magnifique. Bon, mais écoutez, génial. Écoutez, bonne émission. Merci. Bonnes émissions, on peut dire au pluriel. Bonnes émissions, tout à fait. On a hâte de vous retrouver sur Radio Classique. On vous écoutera avec ferveur et plaisir. Et dites-moi, le prochain livre ? Alors, le prochain livre est en cours. Ah, génial. Je suis en train de travailler. Je ne veux pas trop en dire plus. Ce sont des mémoires apocryphes, comme était mon tout premier livre, le bal des ifs. Je ne vous dis pas de qui j'écris les mémoires, mais ça nous permettra de découvrir. Est-ce qu'on va pouvoir en parler ? Pour l'instant, non ? Est-ce qu'il y aura un petit lien avec Vincel ? Oui, il y a un lien important. Ça, c'est très gentil. Merci, Franck Ferrand. Je me réjouis d'avance. À très bientôt. Bonnes émissions. Merci. Au revoir, Franck. Sous-titrage ST' 501